Pelé Mboyo, c'est le gros coup du Mercato Vise et toi, vous avez signé ici à l'URSL Vise, pour quelles raisons ? Déjà il y a un challenge sportif qui est intéressant, il y a aussi le fait que je fais les cours du FAA et j'ai une possibilité ici avec l'équipe Espoir d'intégrer le staff en petites parties et après le projet sportif m'a convaincu. Je pense qu'il y a une possibilité de faire de bonnes choses cette année avec les trois montants qui vont monter en D1B, donc c'est le challenge. J'ai aussi le discours du président et du coach Bernard que je connais de montants au Cercle de Bruges qui m'ont convaincu à venir ici. Alors quand on lit votre CV, vous avez une sacrée expérience. Oui, bien sûr, j'ai pas mal d'expérience, c'est une vérité, j'ai joué toujours au plus haut niveau en Belgique. Maintenant voilà l'expérience, je pense que c'est ce qui manque un peu au groupe et ça peut être que bénéfique. Et j'espère que les jeunes pourront bénéficier de mon expérience, de mes conseils. Après moi aussi j'ai toujours à apprendre, on ne connaît jamais tout. Et moi aussi j'ai encore des choses à apprendre et je veux partager mon expérience mais je veux encore aussi apprendre. Alors physiquement, dans quel état êtes-vous ? Physiquement ça va, après voilà le rythme des matchs, on sait que ça ne s'achète pas un rythme de match. Il faut toujours travailler pour avoir le rythme de match. Donc je devrais quand même faire une petite préparation avant d'être au top à 100%. Mais j'ai un bon niveau de base et il faut que je travaille avec le préparateur pour atteindre mon niveau à 100%. Oui, vous évoquez les matchs, cette saison, cette année surtout, vous n'en avez pas joué beaucoup. Non, cette année je n'ai pas joué beaucoup de saison, j'étais à Gant puis mon contrat a été cassé en février. Et avant ça je pense que j'ai joué une dizaine ou une quinzaine de matchs. Et voilà, mais après les matchs de Gant ça vaut quand même beaucoup pour cette division ici. Mais j'ai bien entretenu mon corps et voilà maintenant je dois travailler avec le préparateur pour retrouver un rythme 100% le plus vite possible. Alors reculiez pour mieux remonter, l'expression prend tout son sens avec vous ? Oui bien sûr, moi j'aime les challenges et dans ma carrière je n'ai jamais eu peur de saisir les challenges. Moi je suis un challenger, le projet il est bien. Maintenant c'est une opportunité pour moi de tirer ce groupe vers le plus haut possible et espérer une montée. Moi je n'ai pas peur de le dire parce que je suis venu pour ça, je veux essayer de faire le maximum. Maintenant tout seul je ne serai rien à faire tout seul, je ne suis pas un surhomme. Et il faudra que tout le monde et que moi j'aide, qu'on m'aide et que tous ensemble on essaie de faire le maximum et qu'on n'ait pas de regrets à la fin. Le but c'est de donner 100% de faire le maximum et après on va voir où ce qu'on est mais surtout pas regretter. Et c'est cette mentalité que je peux apporter, je suis à l'écoute aussi des autres et m'intégrer dans le groupe et faire le maximum pour le club. Vous évoquiez l'aspect groupal, ça s'est passé comment en termes d'intégration ? Non ça va, c'est ma première journée ici, ma première matinée on va dire. J'ai un bon pressentiment, après je connaissais déjà Jonah, Lejar, je connais aussi Karim Essical. Mais le groupe a l'air vraiment chouette, bien, malgré qu'ils ont perdu hier, je sens quand même beaucoup de positivité. Donc voilà, je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose. Je me suis aussi un peu renseigné sur les qualités des joueurs et je pense que c'est un groupe qui a de la qualité. Et voilà, tous ensemble, on va essayer de faire le maximum. Comme je dis toujours, il faut travailler après le résultat, on fait le maximum. Mais le plus important, c'est de ne pas avoir de regrets. J'espère qu'on pourra faire cette année une saison où on donne tout et qu'après on n'ait pas de regrets. Merci Pelé, on vous souhaite évidemment tout le meilleur ici à Vise. Merci, merci. Extra.